Hey yo les petits potes c'est Rookie, on est de retour sur Call of Duty Black Ops 6 pour l'easter egg de Nuketon. Je vais vous montrer comment le faire en solo. Première chose à faire c'est d'aller en multijoueur et de créer une partie privée. Une fois qu'on est dans la partie privée on ajoute des bottes dans notre équipe. Ajouter quatre bottes. On va bien évidemment sélectionner la map Nuketon et on va aller ajouter le maximum de temps pour pas être embêté par le timing. Donc là je vais vous montrer un gameplay comment faire l'easter egg de Nuketon en solo. Il vous faudra tuer en tirant dans la tête tous les mannequins si je puis dire. Le tout en moins d'une minute et trente secondes et pour que l'easter egg soit complet il faut absolument que votre équipe soit de quatre personnes minimum avec vous. C'est parti. 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 Et donc comme vous pouvez le voir en fait l'easter egg fait que le jeu crache au bout d'un moment. Alors parfois les mecs dans les tribunes vous balancent des flashs. On les entend vous huer. Les zombies qui apparaissent vous pouvez les tuer mais de toute manière que vous les tuez ou qu'ils vous tuent ou que vous ne fassiez rien comme j'ai fait. Au bout d'un moment le jeu va crache. J'aimerais juste rajouter un point super important c'est que les mannequins spawnent de manière aléatoire à chaque partie. Du coup ce que je vous conseille c'est d'être systématique. Vous. Quand vous spawnent dans un des deux jardins vous ratissez à partir du fond du jardin le jardin puis ensuite vous ratissez la maison rez-de-chaussée puis premier étage. Vous oubliez pas d'aller voir sur les côtés sur les couloirs de la maison s'il n'y a pas des mannequins. Puis vous vous attaquez au devant de la maison et au niveau des bus dans cette zone là. Puis ensuite vous faites pareil avec l'autre maison. Le devant. Le rez-de-chaussée. L'étage. Et vous ratissez le jardin. Voilà j'espère que ça va vous aider si vous voulez le faire en solo. Et sur ce je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.